Yahu onti bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 de Devil Lime Donc je ne possède pas le manga et je ne l'ai pas dans les mains Tout simplement parce que je l'ai emprunté à une amie Et que entre le temps où je l'ai lu et le temps où je fais cette vidéo J'ai été obligée de lui redonner Donc du coup je ne l'ai pas dans les mains Mais donc j'ai lu le tome 1 de Devil Lime Pour ce qui est des informations, je suis désolée pour une fois, je vais m'aider Donc on est sur un manga des éditions au Canada Nous sommes dans le genre suspense et fantastique La série date de 2013 au Japon et de octobre 2015 pour son premier tome La série est toujours en cours en France Et la série est terminée en 14 tomes au Japon Et le tome 12, donc le prochain tome, sortira au 6ème mois Donc si je ne dis pas de bêtises, pendant le mois de juin Du férié, mars, avril, mai, juin Ouais c'est ça Donc à prévoir pour la Japan Expo pour le tome 12 Et donc la série est terminée en 14 tomes Pour ce qui est de ce manga, donc moi ce qui m'intéressait bien entendu C'est que j'ai vu aussi surtout l'information de Kana Qui avait posté sur Instagram en disant qu'il y avait leur pack à acheter, un offert J'ai vu que Devil Lime en faisait partie J'ai été voir vite fait sur le site de Manga News pour savoir au niveau des dates de sortie De la série, en combien de tomes elle était, si c'était terminé ou pas, etc. Donc quand j'ai vu que la série était, donc on allait avoir le tome 12 Même s'il met beaucoup de temps entre chaque volume en France Je me suis dit, c'est pas très grave, au moins tu te fais un crash test J'ai demandé donc à emprunter le tome 1 Et je me suis dit, on va voir Et puis si ça te plaît, bah t'achètes le pack à acheter un offert Et tu enchaînes et t'achètes la suite directement Pour ce qui est donc de mon avis sur le manga Déjà en ce qui concerne la qualité du dessin J'en suis pas spécialement fan Mais je pense que tu le sais avec moi Qu'une qualité de dessin, même mauvaise à mes yeux Ne va pas faire que je ne vais pas lire une série Ça, ce n'est pas ça qui m'arrête Ou alors il faut vraiment que ça soit horrible Et que je n'arrive pas à me concentrer Mais je le redis une fois de plus L'un de mes plus gros coups de coeur a une qualité de dessin horrible Donc ça m'a appris, ce détail là m'a appris vraiment A ne pas m'arrêter sur le détail de la qualité de dessin Pour ce qui est du manga, j'ai adoré ma lecture J'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai trouvé ça plutôt agréable Assez changeant de ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau du manga Et surtout des thèmes vampires Même si je dois t'avouer que je n'ai pas lu beaucoup de mangas En rapport avec les vampires Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant Parce que même si je n'en ai pas beaucoup lu J'ai vu quand même pas mal d'animés là-dessus Et donc j'ai trouvé ça assez sympa Au niveau du thème et du changement Par rapport à vos autres histoires Donc là où on a une différence C'est que nous suivons des vampires Et les vampires qui sont un peu comme des policiers Qui empêchent les autres de faire des bêtises etc Ce que j'aime énormément c'est l'originalité du scénario Le fait que donc l'un des vampires n'arrive pas à laisser A abandonner une des victimes d'un autre vampire Et j'ai trouvé ça plutôt agréable et plutôt sympa Là où je n'achèterai pas la série C'est tout simplement que j'ai trouvé l'histoire assez sympa Mais assez plate au final Et donc finalement je me suis quand même ennuyée Un petit peu quand même dans ma lecture J'ai adoré Mais il manquait quelque chose Il manquait encore une fois comme je vais le dire Cette fameuse pincée d'épices Pour que ça soit meilleur Et pour que j'ai envie de m'intéresser à cette série Je dois t'avouer que je me suis arrêtée à la page 150 Sur le premier volume Donc oui j'avoue je n'ai pas terminé le premier volume Parce qu'il manquait vraiment ce quelque chose Pour me donner envie Alors que je voulais quand même vérifier avec toi Parce que je viens de penser que je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais on est sur un seinen et non pas un shonen Parce qu'il faut savoir si tu ne le sais pas encore Que les shonen j'ai vraiment du mal à accrocher avec Et là on était pourtant sur un seinen Donc en ce qui concerne ce manga Ben moi personnellement je ne l'ai pas trop apprécié Mais après sache que si tu veux tenter le manga L'avantage c'est que donc Kana fait le fameux pack Un acheté un offert Et donc c'est déjà plutôt pas mal pour pouvoir tester Moi du coup bien sûr je ne l'ai pas acheté Vu que j'avais une amie qui pouvait me le prêter Mais sinon j'aurais acheté directement le pack à acheter A refaire pour voir justement la série Et me dire que deux tomes c'était mieux que un Pour pouvoir faire un test Et à savoir que de base mes crash tests j'aime bien les faire sur deux tomes Enfin me dire que j'ai le minimum de un tome à lire Pour le présenter Et que le deuxième tome permet de confirmer mon avis ou non Et là ben au bout de 150 pages j'ai vraiment décroché Mais un truc assez sévère quand même Donc j'ai en fait déjà à page 100 je commençais à me dire C'est sympa mais il manquait de choses Page 130 je commençais vraiment à me dire Je ne sais pas si je vais finir le bouquin Et 150 je n'ai pas pu terminer J'espère de tout mon coeur que cette vidéo aura pu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite surtout pas à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir Et sur ce je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure Sur ce à bientôt